J'ai un seul défaut, je refuse de lire dans la pensée des gens. On m'a appris, on m'a appris, de par mon éducation et de par mon métier, d'avoir le sens de l'écoute, d'écouter les plaintes, d'interroger, de comprendre avant d'agir. C'est la même réponse pour le cas de Bombardier. Le CNG a certainement besoin de lifting. Si vous êtes surpris et quelqu'un l'a dit, Taizone est là, Yekini en principe est encore au CNG, Gaston et Aziz Ndiaye sont en principe au CNG. N'est-ce pas du lifting ? Maintenant, peut-être qu'il faut faire une analyse beaucoup plus poussée. Quelle est la mission du comité national ? C'est de redynamiser la lutte sous toutes ses formes. Est-ce que les moyens suivent par rapport à la politique ? Il y a partout des malaises. Il y a des malaises dans notre santé, vous vous réveillez, vous avez un malaise, la tête tourne, les jambes tremblent, c'est pas grave. Nous sommes une démocratie. Et pour les plus jeunes, j'apprendrai, toi tu sais déjà, qu'au niveau du comité national, la parole est libre. Au début, on ne se comprenait pas bien, il y a des moments de haute tension à l'intérieur, disons dans la défense de ces idées. Mais nous avons la chance, une fois qu'un consensus est trouvé, tout le même se met au pas. Alors, j'ai eu la chance de voir venir tous ces jeunes qui aujourd'hui sont à côté de moi, qu'ils s'appellent Yachie Dioubiakini, qu'ils s'appellent Mohamed Daouktaïzen, qu'ils s'appellent Mme Sen. Je peux dire, même si ça a duré 30 secondes, j'ai participé à leur encadrement et à leur formation. Je suis heureux aujourd'hui qu'ils soient là, qu'ils aient leur liberté de parole, ce n'est point mon problème. Mon seul problème, c'est ce que disait Fou Moustapha Diaye, un des votes, que vous avez dit 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 que vous avez dit. Mais jamais moi, à l'UNSAR, je ne serai à travers la presse à échanger avec mes collaborateurs. Jamais je ne le ferai. Sous-titrage Société Radio-Canada